Bonjour, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons procéder à la leçon ou bien l'activité lecture 2. Identifier les caractéristiques d'une réponse à une invitation par mail. Donc, on va voir quelles sont les caractéristiques d'une réponse à une invitation par mail, par courriel. Je lis et je comprends. Réponse à l'invitation. clubenvironnement.ibnorocht.com Réponse à l'invitation. Bonjour. En réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement dans notre pays, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Ainsi, par ce courriel, je confirme ma participation à votre manifestation. En attendant de vous voir le 20 décembre prochain, je vous réitère mes remerciements et vous souhaite une bonne continuation. Alors, comme vous voyez, la forme est différente de celle de la lettre. Donc, ce n'est pas une lettre. Comme vous voyez, ces signes ne sont pas d'une lettre. Alors, c'est un message électronique. Comme vous voyez, c'est un message électronique. Alors, quel est le genre de ce message ? On va répondre à ces questions pour savoir qu'est-ce que ce genre de document. J'entoure la réponse. J'entoure la bonne réponse. Ce document est, est-ce qu'il est un mail, un SMS ou bien une lettre ? On commence par la lettre. Est-ce que cette forme concerne une lettre ? Bien évidemment qu'on non. Un SMS. Est-ce que c'est comme ça quand on voit un SMS par téléphone ? Est-ce que c'est comme ça ? Non. Donc, il reste un mail. Donc, le mail, il est comme ça. C'est ça sa forme. Eh bien, on va identifier les caractéristiques du fond. Le fond, le fond d'un mail. Donc, le document est un mail. Je lis et je complète le tableau suivant en utilisant des phrases complètes. Quel est l'expéditeur ? Alors, à la différence de la lettre, qu'on peut trouver l'expéditeur ou bien l'émetteur ou bien le destinateur, on le trouve en haut à gauche. En haut à gauche. Mais ici, s'il s'agit d'un mail, le destinateur, l'expéditeur ou bien l'émetteur, c'est en bas. À gauche, en bas. Donc, l'expéditeur de ce mail est Saïd Alami. Donc, l'expéditeur est Saïd Alami. Le destinataire, alors le destinataire dans la lettre, c'est au milieu, en haut, au milieu. Mais maintenant, le destinataire, c'est en haut à gauche, à la différence de la lettre. Donc, le destinataire, c'est clubenvironnement.ibnroshtacommercialgmail.com Quel est l'objet, l'objet de la lettre? Une réponse à l'invitation. L'objet est une réponse à l'invitation. Une réponse à l'invitation. Je dégage la question B. Je dégage les différences entre la lettre et le mail conventionnel. La lettre conventionnelle, qu'est-ce qu'on peut trouver en tête? Le corps ou bien le texte, la formule de politesse, la signature, la voie de transmission. Et dans le mail conventionnel, en tête, qu'est-ce qu'on peut trouver? Le corps, la formule de politesse, la signature et la voie de transmission. C'était quoi dans le mail? Alors, on commence par l'entête. On trouve dans la lettre conventionnelle, le destinateur. C'est très bien. Donc, on termine dans la lettre conventionnelle, puis on passe au mail conventionnel. Le corps, regardez le corps parce que je n'ai pas assez d'espace. Regardez, s'il vous plaît. Dans la lettre conventionnelle, le corps ou bien le texte, on trouve annoncer l'événement et inviter l'intervenant. Annoncer ce qu'on attend de l'intervenant. Et à la fin, demander une confirmation de participation. Donc, c'est le corps de la lettre conventionnelle. Donc, on écrit ces trois phrases ici. Un, deux, trois. Donc, annoncer l'événement, inviter et inviter l'intervenant. Annoncer ce qu'on attend de l'intervenant. Et puis, demander une confirmation de participation. La formule de politesse qu'on peut trouver dans la lettre conventionnelle. Dans l'attente d'une réponse favorable. Dans l'attente d'une réponse favorable. Dans l'attente d'une réponse favorable. Veuillez, veuillez agréer, veuillez agréer, monsieur le directeur, monsieur le directeur, mes salutations distinguer, mes salutations distinguer. Je n'ai pas assez d'espace, je suis désolé. Ok ? C'est la suite, la suite. Donc, la signature, c'est le nom. Le nom. La signature, on trouve le nom de qui ? Le nom du destinateur, destinateur, ou bien l'expéditeur, ou bien l'émetteur. Le nom du destinateur. Voie de transmission. Donc, la voie, c'est par poste. Par poste. Envoie, on peut envoyer la lettre par la poste. Et puis maintenant, on passe. Voilà. Au mail conventionnel. En tête. Qu'est-ce qu'on peut trouver en tête ? On trouve, regardez. On trouve le destinataire. Le destinataire. Le destinataire. C'est clubenvironnement.ibnorojd. Artcommercialgmail.com Le destinataire. Le corps. Regardez le corps parce que je n'ai pas assez d'espace. On trouve quoi ? Le corps. Le corps. On trouve rappel de l'invitation. On fait un petit rappel de l'invitation. Et puis, on demande confirmation. On trouve la confirmation ou bien le refus de l'invitation. Et à la fin, le remerciement. Regardez ici. On trouve tout ça dans le corps. C'est ça le corps. Le corps de la lettre. Donc, on réponse à votre invitation. Dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement dans notre pays. Donc, c'est ça. C'est un rappel. C'est un rappel. Regardez. C'est un rappel de l'invitation. Tout ça, c'est un rappel de l'invitation. Confirmation ou refus. Soit il va accepter. Il va confirmer. Ou bien il va décliner. Il va refuser l'invitation. Ainsi, par ce courriel, je confirme. Donc, elle a accepté. Je confirme ma participation à votre manifestation. C'est ça le 2. Confirmation de l'invitation. Et puis, remerciement, c'est ici. En attendant de vous voir le 20 décembre prochain, je vous réitère. Réitère, c'est-à-dire répéter. Je vous répète. Je vous répète. Parce qu'il l'a remercié ici. Il réitère ici. Donc, elle répète le remerciement. Elle l'a remercié la première fois. C'est la deuxième fois. Elle répète. Elle réitère. Je vous réitère. Je vous répète mes remerciements. Donc, c'est remerciement. Remerciement. Et vous souhaite une bonne continuation. Donc, remerciement. Ce sont les trois points. Donc, le corps de la lettre. On trouve rappel de l'invitation. Confirmation ou refus de l'invitation. Et puis, remerciement. Et la formule de politesse. Regardez ici. Bien cordialement. Ce n'est pas comme dans l'attente d'une réponse favorable. Veuillez agréer monsieur le directeur. Mes salutations distingues. Mais ici, on trouve bien cordialement. Bien. Cordialement. Bien cordialement. Et la signature. On trouve le nom, le prénom, le nom, le statut et le numéro de téléphone. Donc, prénom. Prenant. Nom. Statut. Statut. Et téléphone. Statut et téléphone. OK. Et la voie, voie de transmission, c'est via internet. Internet. Via. Internet. On voit un mail par internet. Via internet. Et maintenant, on passe à la page suivante. Alors, comme vous voyez. Page 44. Je mets une croix dans la case convenable. Et je justifie mes réponses par des phrases complètes. On lit les informations. On dit s'il est vrai ou bien faux. Et on va justifier à partir du texte qu'on vient de lire maintenant. À partir de ce mail. Ce courriel. Monsieur Saïd Alami accepte l'invitation qui lui a été adressée. Est-ce qu'il a accepté? Bien évidemment, oui. Il a accepté. C'est vrai. Il a accepté. Alors, quelle est la justification? Regardez le texte, la justification. Je confirme. Je confirme ma participation à votre manifestation. Je confirme. Alors, je confirme ma participation. Je confirme ma participation. Ma participation à votre manifestation. 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 Votre manifestation. Monsieur Alami est spécialiste dans le climat. oui, c'est vrai regardez ici climatologue climatologue Saïd Al-Ami, climatologue Saïd Al-Ami Saïd Al-Ami et climatologue et climatologue M. Al-Ami va parler des problèmes de l'environnement dans le monde faux pourquoi faux regardez ici, dans le monde non, on n'a pas dans le monde on a dans notre pays donc M. Al-Ami va présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement dans notre pays donc M. Al-Ami M. Al-Ami présentera présentera un exposé un exposé sur les problèmes de l'environnement sur sur les problèmes de l'environnement de l'environnement sur les problèmes de l'environnement dans notre pays ce n'est pas dans le monde ce n'est pas dans le monde c'est pour cela c'est faux donc il ne confirme pas sa participation à la manifestation faux il ne confirme pas non il a confirmé je confirme ma participation ce n'est pas ne pas confirmer non il il confirme il confirme il confirme sa participation sa participation à la manifestation 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 à la manifestation il remercie les représentants il remercie les représentants du club environnement pour leur invitation oui regardez ici je voudrais vous remercier pour cette invitation je voudrais vous remercier par cette invitation pour cette invitation donc c'est vrai il voudrait remercier le club environnement environnement pour 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 son invitation soit l'invitation alors je m'entraîne on passe maintenant je m'entraîne je remets dans l'ordre les éléments suivants selon la place qu'il occupe dans le courriel confirmer sa participation à la manifestation prendre congé par une formule de politesse saluer remercier le destinataire pour son invitation et rappeler l'invitation et son objet regardez ici donc il a commencé par saluer il a dit bonjour donc salut c'est le 1 le c'est c'est le 1 le c'est le 1 saluer alors après la salutation on trouve quoi rappeler rappeler l'invitation et son objet en réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement donc il a fait quoi il a fait un rappel il a fait un rappel donc c'est le le 2 et puis après le rappel à l'invitation donc il remerciait regardez ici je voudrais vous remercier pour cette invitation il remerciait le destinataire remerciait le destinataire pour son invitation le D c'est le 3 et puis il confirme il confirme donc je confirme ma participation ainsi par ce courriel je confirme ma participation donc c'est la confirmation c'est le A donc le 4 le A c'est le 4 et puis donc il reste prendre à congé par une formule de politesse prendre à congé ok voilà bien cordialement bien cordialement donc prendre à congé par une formule de politesse c'est le 5 maintenant on passe à la page 45 page 45 j'écris dans chaque rubrique un énoncé dans la place qui lui convient donc le courriel du destinataire on trouve le courriel du destinataire comme ici regardez s'il vous plaît donc ici le courriel du destinataire donc le 1 c'est A A le courriel du destinataire l'objet regardez ici l'objet c'est le 2 l'objet le message le message du courriel le message du courriel c'est ici après attendez le message du courriel la formule d'appel la formule de politesse la signature donc le message du courriel c'est le texte c'est le corps le corps le corps donc l'objet le corps ça va être ici le corps le 3 ça les 2 et puis la formule d'appel c'est ici on dit bonjour bonjour monsieur bonjour madame salut salut monsieur salut madame donc ici c'est le 4 et puis la signature de l'expéditeur avec ses coordonnées c'est ici le 6 le 6 ok on passe maintenant comment trouvez-vous monsieur Alami d'après son mail comment trouvez-vous monsieur Alami d'après son mail et le comment il est ravi il est heureux de participer aujourd'hui en tant en tant que climatologue en tant que climatologue monsieur Alami est ravi et heureux de participer à cette manifestation à la manifestation à la manifestation à la manifestation à la manifestation il est ravi de participer de participer à cette manifestation j'aurai investi je complète le mail suivant en plaçant convenablement les annoncés ci-dessous confirme ma participation vous remercier pour cette invitation je vous souhaite suite à votre invitation bien à vous bonjour donc on commence par c'est très bien par la salutation donc on écrit bonjour ici bonjour bonjour le f bonjour dans laquelle vous me proposez d'animer un atelier de lecture en faveur des élèves de la troisième année je tiens donc suite à votre invitation c'est le D le D suite à votre invitation suite à votre invitation dans laquelle vous me proposez d'animer un atelier de lecture en faveur des élèves de la troisième année je tiens à vous remercier pour cette invitation je tiens le B je tiens le B A il a déjà A ici je tiens A vous remercier A vous remercier pour cette invitation ainsi ainsi par le présent mail je confirme le A je A je confirme je confirme ma participation ma participation ma ma participation à l'activité ma participation à l'activité que vous avez proposé et je vous suggère une rencontre avant la date que vous avez indiqué pour la préparation de l'atelier dans l'attente de vous voir dans l'attente de vous voir on a fait le A le B le F et le D dans l'attente de vous voir je vous souhaite c'est le C le C je vous souhaite je vous souhaite une excellente journée et il reste le E le E bien à vous bien à vous point mes chers élèves merci de votre patience et de votre écoute merci encore une fois et à la prochaine je vous souhaite